Musique 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 Bon, tu n'es plus rassurée maintenant par tes pouvoirs ? Oui ça va, merci Natsu Pas de soucis Tu as déjà vécu le grand amour toi ? Non, et toi ? Non pas encore, mais je suis sûr que ça arrivera Rien ne peut être plus grand au monde que le grand amour Sauf le grand big mac avec salade, oignons, tomates et triple tranche de cheese Et son pain tout moelleux Tu es un vent du Natsu Et toi tu es une sorcière Musique 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 Qu'est-ce que tu chantes ? C'est une berceuse que l'on chante aux enfants d'aujourd'hui Oh je chante la moi Non Allez Je vais t'offrir un monde Oh mille et une splendeur Dis-moi princesse N'as-tu jamais laissé parler ton cœur ? Sachant que le cœur est un organe, il ne peut normalement pas parler, ni réfléchir, alors que le cerveau est capable de le faire Donc en soi, le fait que tu personnifies le cœur est idiot, car le cœur ne peut pas guider mes pensées et mes émotions Je... je suis allé un peu trop loin, c'est ça ? Sûrement oui Mais c'est ce que j'apprécie chez toi Bon, moi j'y vais A plus ! Je rêve où il vient de me faire des avances Ouep Oh mais tais-toi un narrateur ! Ah ! Mais j'ai rien dit moi ! Oui oui c'est ça Mais c'est vrai ! Ouh, coup de dur mon Guillaume Ah ! Quoi ? Mais je ne m'appelle pas Guillaume ! Pour moi si Allez ouste, laisse-moi parler à mon maître Ah ! Mais attends, c'est qui qui parle là ? Salut Je suis ton Anilia, au cas où si tu n'as toujours pas compris Ah ! Donc tu es choqué de me rencontrer C'est toi mon... mon Anilia ? Oui, pourquoi ? Bah, un Anilia n'est pas censé apparaître à un moment important ? Ou rempli d'émotions ? Si, normalement Mais ça m'a fait suer d'attendre plus longtemps pour te rencontrer réellement J'ai dû manger quelque chose de spécial ce soir Bah pourquoi ? Je vois un Anilia qui me parle alors que c'est impossible Attends quoi ? Comment ça se fait que tu me parles toi ? Ah bah, je n'en sais rien moi Mais en tout cas, j'essaie de parler Euh... FG ? C'est génial ! J'ai un Anilia qui me parle ! Chut ! Pas si fort ! C'est surtout pas normal que je puisse te parler Et puis c'est pas normal que tu puisses manipuler tous les éléments dans ce monde T'es pas normal tout court en fait Bah écoute, il y a les élus Et il y a les autres Ça va les chevilles ? Tu te rends compte ? On va pouvoir se battre ensemble ! Attaque foudre ! Tu m'as pris pour un Pokémon ou quoi ? C'est moi qui décide de mes attaques à ce que je sache Oh... Bon d'accord Bon... Comment compte-tu m'appeler au final ? Il faut que tu me trouves un nom Hum... J'aurais pensé à prendre, tu sais, l'exemple de Aslan dans Anania Donc ce serait... Aslo ! Aslo... Aslo... Appelle-moi Allo tant que tu y es Comme ça pour te répondre, je dirais Cette personne n'est pas joignable pour le moment Veuillez... C'est bon, c'est bon Bon... Quelle lettre veux-tu en premier ? Hum... Un A Et tu veux plutôt un nom court ou long ? Court ? C'est plus facile à retenir comme toi Hum... Asla... Aïja... Arnia... Arrio... Arrio ! Arrio ! Ça sonne bien Arrio ! Ça a une signification particulière ? Non, j'ai fait au pif ! Mais ça sonne bien, non ? Bon, parlons de choses sérieuses Nous sommes dans une impasse, FG Déjà, le fait que tu saches manipuler tous les éléments est bizarre Mais si, en plus de ça, il apprend que je parle Bah... Il ne l'apprendra pas Tu ne comptes pas lui dire ? Eh bien non, ça ne regarde que mon Anilia et moi Tu ne penses pas ? Si, bien sûr Mais s'il apprend que tu lui as menti Et qu'est-ce qu'il va me faire ? Je suis capable de maîtriser tous les éléments Et alors, je serai capable de maîtriser tous ceux qui se mettent en travers de mon chemin, non ? Oui, mais pas pour l'instant N'oublie pas le fait que tu ne connais aucun sort, ni aucune formule D'accord, tu es puissante Mais avant toute chose, il serait intelligent de savoir maîtriser ta force à bon escient, non ? Ah... Ouais Je te propose quelque chose Pour l'instant, on ne leur dit rien On ne leur dit même pas que j'existe Ni à Sac, ni à Natsu, ni à Botky, ni à personne Tout ça doit rester entre nous deux Après, si nous sommes sûrs à 100% de leur confiance et de leur fidélité, nous leur dirons Et s'ils le découvrent ? Bah, tu fais comme d'habitude, tu improvises Donc, dites-moi monsieur Rick, c'est ça ? Oui ? Vous l'avez jetée dans une fontaine ? Oui ? Et elle s'est téléportée ? On peut savoir pourquoi vous la poussez dans une fontaine ? On jouait à chat Bah alors, on est une poule mouillée On peut dire que le jeu est tombé à l'eau Et on va la cruche à l'eau, car à la fois, elle se casse Comme Fogé qui s'est cassé, on sait pas où Mais comment j'ai fait pour recruter des gens comme ça ? Bon, monsieur Monsieur ? Il est écrit dans les livres anciens qu'il existe plusieurs types de magie Tu peux me les citer ? Euh... Il y a le feu L'eau L'électricité La glace La roche La nature Le vent La glace est considérée comme étant du même domaine que l'eau Et la roche dans le domaine de la nature Il n'en a que 5 en tout Mais sinon c'est bien On appelle ça de la magie basique Comme tu l'as dit, ce sont des éléments que tu peux contrôler Et qui sont visibles n'importe où dans notre monde Elles sont quand même toutes difficiles à manipuler Mais la plus difficile est celle du feu C'est pour ça qu'il n'existe que très peu de mages de feu Comme toi et Natsu Mais Natsu a une magie draconique ou je ne sais pas quoi Exact, j'y arrive Comme je l'ai dit, ce sont des domaines de magie basique Mais il existe aussi un domaine de magie que l'on appelle la magie avancée Contrairement à la magie basique, tu ne manipules pas quelque chose que tu vois Mais tu crées cette chose Pour que tu comprennes mieux, prenons un exemple Mixta, parler de la nécromancie, non ? Un tout petit peu... C'est pas la magie où tu peux manipuler les morts ? Si c'est ça Dans la nécromancie, tu peux manipuler l'âme des gens lorsqu'ils sont morts Pour les faire, entre guillemets, revivre Et afin qu'ils se battent pour toi Pareil pour la magie de Natsu, le draconique Il ne manipule aucun élément existant sur Terre Sauf qu'il peut avoir la même force et les mêmes attaques qu'un dragon Il en existe beaucoup d'autres Mais la liste, elle serait beaucoup trop longue Mais comment on fait pour manipuler ces types de magie ? Comme tu le sais déjà, afin de manipuler la magie basique Il faut juste que tu penses très fort à ce que tu veux faire Si tu veux par exemple faire jaillir une boule de feu de ta main Il faut y penser très 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 fort Alors que si tu veux par exemple faire de la nécromancie Il te faut des sorts spécifiques Et c'est à ça que va te servir tes cours délphiques avec Mixte Tu dois alors apprendre des formules par cœur Et apprendre à positionner ton corps et ta main Afin que la formule marche Mais ça, tu l'as vu avec Natsu pour la magie du feu déjà, non ? Ouais Bien Donc maintenant que cela fait trois semaines que tu es chez nous Tu dois bien avoir compris le fonctionnement de la magie Alors maintenant Nous pouvons enfin passer à la magie la plus intéressante La magie noire Il faut savoir qu'il y avait à peine quelques années La magie noire était oubliée de tous Mais une personne de ce monde est tombée par hasard sur des livres anciens En renfermant des écrits dans une langue qui nous était encore inconnue Et grâce à sa persévérance Cette personne a réussi à déchiffrer et à comprendre le monde de la magie noire FG Cette personne, tu la connais Je le connais ? C'est toi ? Une personne que tu ne vois presque jamais Car elle est tout le temps enfermée dans la bibliothèque C'est Mix ? Elle est tombée dessus sous des ruines elfiques modernes Et quand elle a compris les écrits qu'il y avait dedans Elle s'est empressée d'en parler à d'autres mages Mais ces derniers ont pensé qu'elle était folle Et qu'elle disait n'importe quoi Puis elle a découvert Natsu Et c'est comme ça que le clan est né Maintenant que tu m'en parles Ce clan n'a pas de nom ? Euh... Eh ben non C'est si important que ça, tu penses ? Bah, pas qu'un peu Si on veut que les personnes rejoignent le clan Il faudrait un nom, un logo Qui permet de nous distinguer Et une phrase d'accroche C'est vrai que la phase de conquête arrive La phase de conquête ? Qu'est-ce que... Oh, ce n'est rien oublié On parlait de quoi déjà ? Ah oui, la magie Il est écrit dans le livre que Mix a découvert Que la magie noire rendait les humains aussi puissants que les dieux T'imagines ? Les dieux De simples mortels auraient la capacité De régner sur le monde avec une telle puissance Et ainsi, de faire régner la paix sur notre monde Et si la magie noire tombe entre de mauvaises mains ? C'est pour ça que nous sommes les seuls à connaître son existence Car nous savons qu'elle peut être dangereuse Il faut donc espérer que cette découverte reste secrète pendant un bout de temps Comment marche cette... magie ? Cette magie est vraiment très dure à contrôler Et il faut avoir une grande maîtrise de soi et de sa force Tu ne veux pas me le dire ? Si, si, je te fais confiance Cette magie est encore très bizarre Et nous ne comprenons pas très bien son fonctionnement Mais en soi, plus nous avons mal, plus le sort sera puissant Hein ? Comment est-ce que... Plus on se fait mal ? La puissance des sœurs est proportionnelle à la douleur que l'on ressent ? Oui Mais tu es encore trop jeune pour ça Et tu n'as pour l'instant pas assez de notions dans ce dom... Mais dans le domaine de la magie ? Mais ça fait trois semaines ou plus que je suis là, le sac ! Et vous me dites tous que je me débrouille extrêmement bien ! Je sais, on verra Bon, sinon... Ah oui, tu me parlais d'un logo ou autre Pourquoi pas, c'est une bonne idée J'en parlerai à Natsu Et tu as une idée de nom, par exemple, à me proposer ? Euh... Comment dit-on poussière en elfique ? En elfique, c'est... Asto Eh bien, appelons le clan Asto et ses adeptes les Astos Pourquoi poussière ? Car si quelqu'un a le culot de nous barrer la route, on lui fera manger la poussière Je suis exténuée Tu n'as pas couru avec FG ? Si, mais j'ai fini pour la journée, là Je lui ai demandé de sortir Boltie dehors pour qu'elle se dégourdisse un peu les pattes Tu n'as pas oublié de lui filer la laisse et les crottquettes avant de partir ? Sinon, elle va avoir du mal à rattraper Boltie Détrompe-toi FG court aussi vite et même plus vite qu'elle est, grâce aux entraînements de Boltie Oui, à ce que j'entends, FG fait des progrès monstrueux Que ce soit en magie, en combat au corps à corps ou à distance Elle est aussi la meilleure professeure Quelque chose ne va pas, tu as l'air troublée Disons que j'ai parlé de la magie noire et de son fonctionnement à FG Au début, elle avait l'air choquée, mais... Mais au fur et à mesure, je voyais dans ses yeux qu'elle voulait étudier ce type de magie Tu ne penses pas que c'est dangereux pour une fille de son âge ? D'accord, elle est aussi puissante que nous à 15 ans, ce qui confirme le fait qu'il ne lui arriverait rien de grave, mais... Imagine si elle devient trop puissante, plus puissante que Natsu et qu'elle veuille nous la jouer à revers Je ne pense pas que FG soit si stratégique que ça Elle voulait être intégrée à un clan Et elle l'est Et n'oublie pas une chose Elle n'a toujours pas débloqué son Anilia Alors ses pouvoirs n'auront jamais leur puissance maximale Oui, et c'est bien ça qui m'inquiète Elle est aussi puissante que nous alors que ses pouvoirs n'ont pas atteint leur puissance maximale Et ils ne cessent d'augmenter Peut-être qu'en fait, elle a déjà un Anilia et... Elle l'aurait dit à Natsu bien avant, quand elle cherchait du réconfort Là, elle nous fait confiance Alors c'est à nous de lui rendre l'appareil Tu as sûrement raison Bon, trêve de mondanité, passons aux choses sérieuses Allons chercher Boltifg et allons boire un coup ensemble Ça nous fera le plus grand bien T'as vraiment lancé un bâton à Boltifg et elle est vraiment allée te le rapporter ? Ouais ! Moi je trouve ça cool Eh ben Bon, on peut dire que t'as mis une tiens Mon dieu, les filles Bonjour Que voulez-vous ? Euh... 4 hydromels, ça me semble bien Vous voulez autre chose avec ? Vous avez des croquettes ? Euh... Oubliez ce qu'elle vient de dire, ce sera tout, merci Mais mes croquettes... Si tu n'arrêtes pas de te comporter comme un chien dans les minutes qui suivent Je vais t'envoyer un coup de patate dans la tronche Bah au moins j'aurais une bonne raison de t'appeler ça qu'un patate Mais euh... De l'hydromel, c'était pas de l'alcool par hasard ? Si T'as jamais mis bu d'alcool ? Euh... Non Si t'arrives pas à finir ou autre, je commanderai autre chose pour toi Eh oui les amis, car... L'abus d'alcool est dangereux pour la santé Tu parles à qui au juste ? À moi-même Bon, passons au débat qui fâche maintenant Qui est la meilleure magicienne d'endroi ? FG ! Car c'est elle qui a le plus de swag avec sa chevelure de feu FG aussi pour ma part Grâce à ton travail acharné, tu es devenue bien plus forte que la plupart des magiciens ici Merci Pour ma part, j'aurais dit Bolty Car c'est une magicienne du tonnerre Tape-moi en 5 ! Heureusement qu'elle ne s'appelle pas la Casa de Papel Sinon ça serait des magiciennes en carton Pas mal de serveurs, n'est-ce pas ? Ouais Peut-être un peu trop joie à mon goût Bah, pas trop mon style Ah bon ? Alors parlons des choses sérieuses Comment ça va avec Natsu ? Pardon ? Bah quoi ? Tu l'as pas remarqué ? Il n'a d'yeux que pour toi C'est complètement faux ! Tu te mets le doigt dans l'œil Je sais que je suis à moitié aveugle, mais quand même ! C'est... C'est compliqué, je n'ai pas envie d'en parler C'est pas grave, la soirée ne fait que commencer Alors traquons au nom des Astos Vive notre clan ! Ouais ! Franchement, elle est pas cool de pas rester avec nos mix Elle a fait du travail On peut pas lui en... On peut pas lui en voulo... Vouloir Elle travaille beaucoup, non ? C'est parce que la magie noire l'intéresse beaucoup Elle espère... Elle espère être une des magiciennes la plus puissante du continent Vous êtes complètement torchée Pourtant, je résiste bien à l'alcool, moi Et j'avoue que tu me surprends, FG Comme à ton habitude Psst, FG ! Non mais, Ario ! Je te parle par la pensée Elles ne m'entendent pas FG, maintenant qu'elles sont torchées Pose-leur des questions sur lesquelles elles ne voulaient pas répondre C'est le moment Elles te répondront ouvertement sans te cacher des choses Euh... Les filles, dites-moi Comment vous trouvez mes pouvoirs ou autres ? Tu es l'une des meilleures mages que j'ai jamais connues Tu as appris très, 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 très vite C'est assez impressionnant Et peut-être même inquiétant, en fait Inquiétant ? Comment ça ? Ben ouais, t'as le même niveau que nous Alors ça fait des années qu'on étudie la magie Alors que toi, en trois semaines Ouf ! Je vois Ce matin, tu m'as parlé d'une phase de conquête, ça Qu'est-ce ? Pourquoi, pourquoi veux-tu savoir ça ? Ben parce que... Elle le découvrira un jour ou l'autre, de toute façon La phase de conquête C'est un plan que nous avons élaboré Nous allons essayer de faire adhérer le plus de vies et de nations possibles à notre clan Afin de devenir les plus puissants ! Hein ? Attends, quoi ? Vous voulez endoctriner le monde entier à notre clan ? Mais âgé, imagine ! S'il n'y avait plus aucune nation ou une classe distincte Il n'y aura plus de guerre Et ils nous serviront tous le même dieu ! Pardon ? Quel dieu ? Quel dieu ? N'y a pas ! Sous-titrage ST' 501